Il n'y a pas d'âge pour être élu Miss. Chaumont a couronné sa Super Mamie 2024 ce dimanche 13 octobre à l'hôtel du Conseil départemental. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que le premier Tour de France en 1997 a commencé par la Haute-Marne, puisque nous avons fait notre toute première élection de Super Mamie à Saint-Dizier. Et l'idée, si vous voulez, chaque année on décline donc un Tour de France par département et après on invite toutes les familles lauréates dans leur département à assister et à participer bien sûr à l'élection de la Super Mamie France, qui là en l'occurrence se déroulera le 1er décembre à Nice, en partenariat du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Créée il y a 28 ans par Fabienne Ollier, la première édition a vu le jour à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Ce concours permet aux mamies de s'assumer, mais aussi aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de participer à un événement familial. A quelques minutes du début de la cérémonie, les 5 candidats terminent de se préparer et essayent de se détendre. Bonjour, zen, les copines sont super et voilà. Alors honnêtement, un peu nerveuse parce que j'ai horreur de me mettre en avant, donc voilà, là j'ai pas le choix. Mais bon, on est là pour s'amuser, donc on va se détendre et on va prendre les choses du bon côté. Un petit peu stressée quand même. J'ai dit pourquoi pas et puis mon petit-fils m'a dit allez vas-y, mes enfants. Divisé en trois étapes, l'élection dure près de 2h30 et alterne défilé, présentation réalisée par les enfants. L'homme politique n'a rien à voir dans cette affaire. Ou encore moment d'émotion. Ça fait deux ans que le diagnostic de la maladie de Parkinson est tombé, mais malgré ça, elle n'abandonne jamais. La candidate peut même révéler son talent caché. Une fois chaque mamie passée, l'heure est à la délibération. Le jury ainsi que le public peuvent choisir la grande gagnante. La décision est prise et Fabienne Ollier annonce le nom de la grande gagnante. Je suis un petit peu surprise parce que je m'attendais pas à ça. J'étais venue en mode pour me faire plaisir et là, je me retrouve gagnante. Je suis contente. Prochaine étape pour Jocelyne, l'élection Super Mamie France 2024, prévue le 1er décembre à Nice. Oui, posez les parterres, peut-être que ça sera mieux parce que vous allez... ... ... ... ...